Bonjour, Zarina Boily, coach TDAH certifiée révélatrice de génie et hyperactive zen. J'espère que tu vas bien. Dans cette capsule, je vais te parler de l'importance d'avoir un système digestif fort, de trois clés pour commencer à diminuer les impacts du défi d'attention ou de faire en sorte que ce que tu as déjà mis en place est bonifié. Et du fléau aussi, des aliments transformés et de l'huile de palme. Alors, si tu me suis depuis un bon moment, bon, tu sais que le cerveau et le système digestif, je les affectionne particulièrement et on sait que de plus en plus, on parle de l'intestin comme étant le deuxième cerveau parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Entre autres, l'absorption des nutriments. Oui, effectivement, tout se passe là et c'est là que l'eau, les vitamines, les minéraux, tout ce qui entre dans la composition de nos repas va être absorbé en partie et l'autre partie, bien entendu, va être éliminé. Et savais-tu que l'intestin grêle mesure 6 mètres environ ou à peu près 20 pieds et que le colon, lui, bien il fait à peu près 5 pieds. Donc, pour te donner une idée, la largeur de ma maison, c'est 24 pieds. Donc, ce qu'on mange fait quand même un bon bout de chemin avant de trouver la sortie pour ce qui n'est pas absorbé par l'intestin. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent affaiblir ce système très fragile-là. Entre autres, bien, qu'est-ce que ça va amener un système digestif qui connaît certaines faiblesses? Bien, ça va, bien entendu, dans un premier temps, affecter l'absorption des nutriments. Donc, si on a une moins bonne absorption, bien, ça peut se transformer éventuellement en carence de nutriments, dont certains qui sont importants pour le défi d'attention et qui n'est pas rare de retrouver en moins grande quantité chez la personne qui a un défi d'attention parce qu'on a tendance à avoir un intestin poreux. Donc, au niveau de l'absorption, c'est pas tellement optimal. Ensuite, bien, ça va fragiliser aussi l'univers du microbiome ou la flore intestinale. Et ça, bien, idéalement, on ne veut pas ça. Donc, ce qu'on va manger, bien entendu, va avoir un impact là-dessus. Ça, c'est assuré. Et ça peut aussi affecter les neurotransmetteurs comme la sérotonine. Et la sérotonine, on le sait, quand elle est en baisse, bien, on peut voir des épisodes ou plus d'impulsivité et d'agressivité. Puis la sérotonine, bien, en fait, elle a un impact sur l'humeur de deux façons. Un, elle influence l'humeur. Et deux, les pensées positives ou négatives dans leur cas vont influencer la production de sérotonine ou le taux de sérotonine qu'on va retrouver. Donc, d'où l'importance d'avoir des pensées positives le plus souvent possible. Et quand on en a une ou des pensées négatives qui se pointent, bien, c'est de les rattraper sur le champ pour les transformer dans l'univers positif de ce que ça a amené comme pensées négatives. Et tout ça, c'est des choses que j'ai mis en place. En fait, oui, je suis quand même l'éternel positif qui croit que tout est possible, qui croit qu'on ne sait pas tout encore. On sait beaucoup de choses à propos de plein de sujets, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. Et ça ne veut pas dire que ça ne m'arrive pas d'avoir des pensées négatives. Maintenant, bien, en sachant que ça a un impact sur le taux de sérotonine, c'est sûr que je vais encore amener plus de conscience à mon schéma de pensée. Donc, quand on regarde tout ça, bien, ça peut être mélangeant. Ce n'est pas évident. C'est complexe. Et je vous comprends. Parce que quand j'ai décidé que je voulais des alternatives à la médication pour le défi d'attention, bien, oui, j'ai fait des recherches, mais ces recherches-là, en fait, n'ont jamais arrêté. Parce que la journaliste en moi se tient toujours informée et c'est comme ça que je réussis à, je vous dirais, décortiquer, comme je le faisais dans le temps pour les sujets des nouvelles que je couvrais. Donc, de décortiquer cette complexité pour toi afin que ce soit plus facile de le faire. Parce que des fois, il y a des choses même que je lis que j'ai de la difficulté à comprendre. Donc, ça peut être à la limite un exercice pas très le fun, mais moi, c'est le genre de choses que j'adore faire. Et ensuite de ça, bien, écoutez, c'est aussi, là, c'est le fun parce que mes feuilles, il n'y avait pas de vent il y a trois secondes et quart. Donc, c'est ça, je me tiens formée à tous les jours pour pouvoir justement partager le fruit de ce que je déniche comme information. Et c'est possible de créer un quotidien plus léger avec le défi d'attention. J'en suis absolument convaincue, mais ça ne se fait pas tout seul et ça commence par une décision. Et cette décision-là, bien, je ne peux pas la prendre à ta place parce que chacun fait ses propres choix. Donc, la décision, bien, elle te revient. Et ça va aussi prendre, bien sûr, de l'engagement et de la persévérance. Puis ça va aussi vouloir dire de mettre en application aussi ce que tu vas trouver et ce que tu vas décider justement de mettre en place. Donc, même si on a un coffre à outils, bien, plein d'outils, si on n'utilise pas le bon outil au bon moment, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça ne devient pas très utile. Donc, on fait ça comment? Bien, c'est bien facile. Bien, bien facile. C'est facile en théorie, le mettre en pratique, l'est peut-être moins. Donc, on va vouloir savoir ce qu'on mange. Très important. Ça peut sembler simple, à la limite bébé Fafa, mais oui, savoir ce qu'on mange va faire une grande différence. Amorcer certains changements dans l'alimentation va aussi être une clé qui va permettre d'alléger le quotidien et de diminuer les impacts du défi d'attention. Et avoir un plan de match aussi, ça aide. Donc, ça, c'est pour, bien sûr, amener plus de légèreté au jour le jour. Et je vous donne quelques exemples. Bon, savoir ce qu'on mange, ça veut, entre autres, dire savoir ce qu'on ajoute dans les aliments qu'on consomme qui sont pas bons, bien, pas bons, qui sont nocifs pour la santé et qui ont un impact négatif sur cette dernière. Les colorants, les additifs alimentaires, les agents de conservation et tout ce qui rentre dans la catégorie du... ce qui est pas naturel, donc ce qui est chimique. Ensuite de ça, bien, par quoi on peut remplacer un aliment ou un produit qu'on consomme par quelque chose qui va être meilleur, donc qui va représenter un meilleur choix alimentaire. Et l'autre, bien, je vous donne un petit exemple par rapport à ça. Bon, le Nutella, si vous en consommez, bien, peut-être que vous savez pas que ça contient 50 % de sucre et qu'il y a pas tant de noisettes que ça, finalement, au final, même si une publicité d'il y a quelques années nous disait qu'il y en avait environ une cinquantaine. Et on utilise dans le Nutella, entre autres, et dans beaucoup d'autres produits, l'huile de palme. Et voici ce qui peut aider, justement, à peut-être éliminer ce type de tartinade-là dans le quotidien parce que l'huile de palme est pas... ses impacts, en fait, est non seulement non négligeable sur la santé, mais ça l'est aussi au niveau de l'environnement. Parce que la production de l'huile de palme, en fait, est responsable d'une très grande déforestation. Elle occasionne la disparition d'espèces comme le ouran-outan. Et sur les champs, en fait, où on va produire et récolter ce que ça prend pour faire l'huile de palme, bien, les conditions des travailleurs sont pas nécessairement idéales. Donc, oui, en fait, ça nous permet de développer peut-être une conscience quand on fait des meilleurs choix santé. Et ça, ça peut être des arguments intéressants qu'on peut amener au sein de la famille pour dire, bien, écoutez, en faisant ça, bien, on alimente... excusez-moi le jeu de mots, mais on cesse d'alimenter la problématique. Donc, c'est des trucs qu'on peut aussi amener pour faciliter les changements. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à partager dans cette capsule-là des hauts et des bas du deuxième cerveau. Si vous avez des questions que vous vous demandez, comment je peux vous aider, justement, à créer un quotidien plus léger avec le défi d'attention, bien, je vais vous mettre le lien pour réserver votre appel découverte avec moi. Je vous mentionne aussi qu'il y a un coaching de groupe qui s'en vient. Peut-être que vous le savez déjà, mais ça commence très bientôt, le 4 mars. Et il y a un prix spécial de lancement qui est en vigueur jusqu'au 28 février. Donc, c'est un 4 semaines où vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations, de l'accompagnement aussi pour vous aider à optimiser votre alimentation et ainsi diminuer les impacts du défi d'attention dans votre quotidien. Donc, je vous mets ces deux liens-là avec la vidéo. Et je vous dis en attendant la prochaine capsule, à très bientôt. Si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas, vous pouvez aussi les poster dans les commentaires. Sur ce, à très bientôt!